Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Depuis Mostaganem avec des mesures d'anticipation pour prévenir et lutter contre les incendies avec le renforcement notamment de la flotte de bombardiers d'eau. Nous écouterons à ce sujet le ministre de l'Intérieur. Après nous irons à Nama, une huile qui dispose d'un fort potentiel agricole et qui attire énormément d'investisseurs. Vous suivrez le reportage réalisé sur place par Saint-Chemach. Reza est l'entreprise génocidaire qui se poursuit. Nouveau carnage hier, plus d'une quarantaine de martyrs. Cuba se joint à la procédure lancée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre l'antité sioniste Saïda Oliban, ciblée par l'aviation sioniste, une première depuis le début de l'agression le 7 octobre dernier. C'est l'ambiance électorale qui s'installe. Aujourd'hui, c'est une même intense activité politique en prévision des présidents et l'anticipé du 7 septembre prochain. Et des partis politiques qui arrêtent leur choix. C'est le cas pour le parti Al-Mostarbel, le R&D et Sautochab qui appellent le président de la République à briguer un second mandat pour le R&D qui a réuni son conseil national en session extraordinaire. Il s'agit de permettre aux réformes structurelles engagées par l'Algérie durant son premier mandat d'être menées à terme. Je vous propose d'écouter son secrétaire général, Moustapha Yahy. Le Conseil national fait appel au président de la République de se présenter aux élections prochaines. Nous sommes dans une majorité présidentielle et une majorité parlementaire. On peut dire que nous sommes des partenaires dans l'application des programmes des présidents, ça c'est important. Avant de parler de la candidature d'une personne, on a plaidé pour les acquis d'abord. Nous avons maintenant cette diplomatie qui a plaidé pour notre cause palestinienne haut et fort. L'Algérie retourne de loin sur la scène internationale. Deux, les acquis dans tout ce qui est social et surtout maintenant l'approche pour la construction d'une économie forte, indépendante. Et dans une motion politique lue par le président du parti Al Moustakbel, Fattah Aboudbir, et plébiscité à l'unanimité par les membres de son conseil national, au terme de sa session extraordinaire, le Front Al Moustakbel a appelé également le président de la République à se porter candidat et à poursuivre son programme de réforme ambitieux. Je cite Fattah Aboudbir. Le Conseil national du Front Al Moustakbel, qui s'est réuni en session extraordinaire les 22 et 21 juin 2024, appelle M. Abdel-Majib Taboun à se porter candidat aux élections présidentielles pour un nouveau mandat, afin de poursuivre le processus de réforme qu'il a initié pour construire la Nouvelle Algérie. Loin de toutes les querelles politiques, nous affirmons la sincérité de notre démarche au service de l'Algérie, État et peuple. Et l'appel adressé au président de la République afin de briguer un deuxième mandat, lancé également par le parti Southashab, qui a tenu une session de son conseil central et motivé par la volonté de lui permettre de parachever son bilan positif au titre de ses 54 engagements. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la jeunesse a lancé hier depuis Gallemagne une caravane de sensibilisation pour exhorter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales lors de la période de révision exceptionnelle de ses listes entamée le 12 jusqu'au 27 du mois en cours, en prévision de la prochaine élection présidentielle. Rappelons que la réussite de la campagne et du scrutin reste tributaire entre autres d'une couverture médiatique à la hauteur de l'événement. Il a été question d'ailleurs hier lors d'une journée de formation initiée justement par la Radio Nationale, en collaboration avec l'ANI au profit des directeurs des stations locales. Le directeur général de la Radio Nationale Mohamed Bourali est revenu sur cette initiative et intervient en prévision de l'important rendez-vous de la présidentielle du 7 septembre et dans un double contexte particulier, national et mondial. Il est au micro de Soraya Ouzlana. Il s'agit des élections présidentielles dans un contexte international qui est brûlant malheureusement et dans un contexte national qui va vers un peu plus de stabilité, de sécurité, et puis d'emblée économique et sociale. Donc il fallait concevoir. Et puis vu que l'Algérie a changé considérablement une nouvelle constitution, un nouveau code des élections, une autorité indépendante et autonome, dans tout ce contexte nous oblige à permettre à nos amis localistes, et puis encadreurs les stations régionales, et puis aussi dans les chaînes nationales et thématiques, on doit mettre au diapasant de tous ces changements. Donc c'est une petite initiative de formation, pour leur permettre d'acquérir des outils qui vont leur permettre de produire des comportements journalistiques. C'était Mohamed Dabarali, le directeur général de la Radio-Nationale. Vous le disiez en titre de l'Étienne, l'ouverture officielle de la saison estivale 2024. Depuis la Wilayette Mastranem, coup d'envoi qui a été donné par le ministre de l'Intérieur, plusieurs annonces ont été faites à l'occasion. Mohamed Dabarali, qui a procédé à l'inauguration de plusieurs projets. A commencer par la mise en service de la base centrale aérienne de lutte contre les incendies et d'évacuation sanitaire. Le ministre de l'Intérieur était accompagné par les ministres du Tourisme, de l'Environnement, et du président directeur général du groupe Sonatrak, le ministre de l'Intérieur. Nous sommes en train de déployer de grands efforts. 18 secteurs sont concernés. Si nous sommes venus ici, c'est pour inaugurer cette unité qui est opérationnelle. Il s'agit de la base d'activité aérienne pour la lutte contre les incendies et l'évacuation sanitaire, comme c'est le cas à Béjaya et à Annaba. Et d'ailleurs, des mesures d'anticipation ont été prises cette année dans le domaine de la prévention et la lutte contre les feux de forêt. Tout à fait. D'ailleurs, par le renforcement notamment de la flotte aérienne au niveau de tout le pays, cinq avions de lutte contre les incendies ont été récemment acquis en attendant un sixième dans les prochaines semaines, en plus de l'allocation de sept canadaires par la compagnie aérienne Tassili Airlines, impliquée dans cette stratégie. Chaque été, les incendies sont une menace constante pour la couverture végétale. 179 hectares détruits au niveau national depuis le lancement le 1er mai dernier de la campagne de lutte contre les incendies de forêt. D'ailleurs, ce bilan témoigne, selon le ministre de l'Intérieur, de la performance de cette action anticipative. La même période de l'année dernière, les pertes étaient plusieurs fois supérieures, selon le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a annoncé par ailleurs le lancement de la réalisation de quelques 350 centres de proximité de stockage intermédiaires de céréales à travers 34 huilaïes du pays et est intervenu en application d'ailleurs des instructions du président de la République visant à réaliser la sécurité alimentaire au niveau national. Autre sujet d'importance dans l'actualité, l'approvisionnement en eau potable. Et c'est aujourd'hui que débutent les travaux du projet d'approvisionnement en eau potable de 11 communes de la huilaïe de Thialet et la huilaïe déléguée d'Orsachillala. A partir du bassin de Jermaya, le ministre de l'Hydraulique, Tahad Arbali, l'avait annoncé d'ailleurs le 14 juin dernier lors de sa visite à Thialet, en attendant sa réalisation, nette amélioration enregistrée dans l'alimentation en eau potable. Une alimentation rétablie dans tous les quartiers de la ville, nous dit notre correspondant permanent à Thialet, Houeli Delmi. En effet, l'eau captée depuis le bassin hydrographique de Chautchergui avec un débit de plus de 10 000 m3 jour est distribuée via le réseau public d'alimentation en eau potable avec une moyenne d'un jour sur cinq selon un programme pré-établi et rendu public par l'unité locale de l'Algérien des eaux. Ainsi, grâce à cet effort de communication, les citoyens savent désormais quali le jour et l'horaire de distribution pour prendre leur disposition et faire leur réserve du précieux liquide, avoir un retour à la normale prévu dans les prochaines semaines. La crise de l'eau est donc en train d'être résorbée, surtout que l'autre projet, celui d'Ager Maïa, doit renforcer l'alimentation en eau potable de la ville de Thialet et de 11 autres communes de la partie orientale de la Houidaya avec pas moins de 34 000 m3 jour. Une fois ce projet important achevé dans un délai de 4 mois, ce sera en tout près de 70 000 m3 jour qui vont alimenter la capitale du Cherchou, soit plus que la quantité plus vive du Barad-Balhadda, aujourd'hui totalement à sec. De Thialet, le Wally Demi pour Al-Gitian 3. Pas très loin de Thialet, autre escale de la matinale. Naama pour parler de développement local et agriculture, Wally Tselman, et durant toute la semaine. Oui, Laïa, à vocation agro-passoral, qui dispose d'un fort potentiel agricole, elle attire énormément d'investisseurs, les investisseurs qui ont bénéficié de toutes les facilitations, dans le reportage réalisé sur place. Il est signé Hassan Chommach. La Houidaya de Naama est à vocation pastorale. Elle fait partie de la région des Hauts-Plateaux. Elle renferme d'énormes potentialités agricoles. L'UNES Bouskza, Wally de Naama. Suite à l'instruction du M. le Président de la République pour encourager des cultures stratégiques, La Houidaya, il a créé plus de 4 nouveaux périmètres à travers La Houidaya. Plus de 80 000 hectares destinés uniquement pour les sérières, pour les semences, pour les différentes cultures stratégiques. Hassan Beniria est ingénieur agronome, directeur technique de la société 3A, filiale Sonatrac. Il nous dit qu'il a eu toutes les facilitations qui lui permettent de réussir son investissement à Naama. Nos activités sont orientées vers l'agriculture, donc la production de céréales et culture stratégique. Il y a beaucoup de facilitations, il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup d'écoute, surtout parce qu'on a plus besoin d'écoute que d'autres aspects. Et je pense qu'il y a une prise en charge très sérieuse et réelle. Même réaction de la part des représentants de Sarl Donaïsar, société Algéro-Turc. L'accompagnement, faciliter les trucs, les papiers, on a vu même de faciliter au niveau de l'électricité, avec l'aide. Avec 2 millions d'hectares de terres arables, des ressources hydriques souterraines abondantes et des infrastructures modernes, Naama aspire à devenir l'épicentre des filières stratégiques céréalières. Une ambition étayée par ces 80 000 hectares déjà cultivés. L'actualité internationale Proche-Orient, au Liban, un drone de l'armée d'occupation sioniste a tiré 2 missiles sur l'entrée est de Saïda. C'est la première fois que la ville de Saïda est directement visée depuis le début du génocide. Le 7 octobre dernier, au sud de la Cisjordanie occupée, des dizaines de paliciens ont été également blessés cette nuit lors d'affrontements et qui ont éclaté avec les forces d'occupation sionistes au sud-est de Beit Laham. Par ailleurs, l'entreprise génocidaire s'est poursuivie, hier notamment avec son lot de martyrs. Plus de 40 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres dizaines ont été blessés. Cuba qui se joint à l'Afrique du Sud dans la procédure lancée devant la Cour internationale de justice contre l'entité sioniste. La Cour internationale de justice qui a émis à deux reprises des mesures conservatoires contre l'entité sioniste pour protéger la vie des Palestiniens. Des mesures restées non respectées jusqu'à l'heure, toujours au volet juridique, cette fois-ci du côté de la CPI. On attend des mandats d'arrêt requis par le procureur général Kran contre Netanyahou et son cabinet de guerre pour crimes contre l'humanité. On sent les mandats, l'avocat Gilles Devers, contacté par Karima Hasnaoui. Tous les yeux se tournent vers la CPI. C'est une chose qui est quand même intéressante pour le peuple palestinien. C'est qu'on se rend bien compte maintenant qu'il va y avoir une affaire judiciaire et que dans cette affaire judiciaire, la partie palestinienne va pouvoir déposer des mémoires, être active, être présente devant la Cour, se défendre. Alors que de l'autre côté, on sait qu'on a critiqué la Cour comme étant antisémite, ne connaissant rien au droit international. Donc il va y avoir un théâtre international pour écrire le droit palestinien. Ensuite, tout ça va dans le bon sens. Il n'y a que des signes convergents. Mais il faut également bien comprendre que pour la Cour, rendre un mandat d'arrêt, ce n'est pas simplement dire oui ou non. C'est rendre une décision de justice avec un dossier complexe et avec cinq décisions à rendre. Retour chez nous pour parler du FIBDA, le festival international de la BD d'Alger, qui revient dans sa 16e édition sous le slogan « Histoire algérienne ». Justement, le commissariat a annoncé l'ouverture des concours, des concours qui feront le bonheur des arbateurs de BD, tout âge confondeux. Fata Boumati. Avec un programme riche et diversifié. Le commissariat du festival a annoncé le lancement de plusieurs concours destinés à une vaste gamme d'artistes, qu'ils soient nationaux ou internationaux, jeunes ou moins jeunes. Les concours inclurant différentes catégories et styles permettant à chaque participant de trouver sa place. Selim Bahimi, commissaire du FIBDA. Quand on dit histoire algérienne, on renvoie déjà à l'écriture scénaristique de la bande dessinée, qui est un aspect très négligé par rapport aux auteurs de bande dessinée. Donc nous avons des carences par rapport à l'écriture et la mise en place de scénarios cohérents et la manière de le développer. Donc on va axer sur ça. Et algérienne, il faut bien raconter la culture algérienne, le quotidien algérien, s'inspirant de notre patrimoine et de notre vécu. Les concours de la bande dessinée sont en division plusieurs catégories. Le concours de l'auteur professionnel, ce concours-là est destiné à tous les professionnels d'ici et d'ailleurs. Le concours du meilleur projet de bande dessinée, ce concours est destiné aux auteurs confirmés. Il y a aussi le concours de la meilleure BD pour jeunes et aussi le concours meilleur magazine ou fanzine de pop culture et de bande dessinée. Le FIBDA, c'est aussi le soutien au peuple frère palestinien. Il y a une nouveauté pour cette édition, une nouvelle catégorie qui s'intitule Kullona Reza, tous pour Gaza. C'est une catégorie qui est dédiée à la bande dessinée, en hommage bien sûr aux victimes de Gaza, et pour soutenir la cause palestinienne à travers des bandes dessinées qui mettent à nu ce que vivent malheureusement nos frères à Gaza. La 16e édition du FIBDA promet d'être un événement majeur pour les amateurs de bande dessinée, offrant non seulement des compétitions, mais aussi des expositions, des rencontres avec des auteurs et des ateliers pratiques. Tous les détails sont disponibles sur la page Facebook du commissariat. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Sous-titrage ST' 501